... Karen, en août dernier, on s'est préparé un peu à l'émission Comme un fort, lors d'un moment d'un focus group. Il y a une phrase qui m'a frappé, que tu disais devant les gens qui étaient là, c'est que les proches aidants, les proches aidantes des aînés, souvent, tu les perçois comme des athlètes olympiques, au niveau psychologique. Qu'est-ce que tu as voulu vraiment dire? En fait, c'est quand tu es un proche aidant, OK? Pour moi, les proches aidants, c'est des athlètes olympiques, mais pas physiques, des athlètes psychologiques. Pour être un proche aidant, en fait, les proches aidants, ils font des exploits psychologiques à la journée longue, à la semaine longue, OK? Puis des choses que moi, je considère comme un exploit psychologique, c'est d'arriver à être patient pendant toute une journée. C'est un exploit, ça, d'arriver à avoir de l'attention pour l'autre, de faire attention aux besoins de l'autre personne, d'être en contrôle de soi tout le temps. Tu sais, des fois, tu aurais envie d'envoyer un petit soupir parce que tu es fatigué ou quelque chose, puis tu retiens ça. Le fait aussi d'être toujours en contact avec... bien, régulièrement en contact avec des problèmes, de la souffrance, ça, c'est un exploit olympique, psychologique, d'être en contact avec ça tout le temps. Pour faire ça, ça demande de l'énergie. Tu sais, un athlète, ça peut pas manger juste des chips puis de chocolat, tu sais. Un athlète, ça se nourrit bien parce que ça a besoin d'énergie. Nous autres, l'exploit, il est psychologique, fait qu'il faut se nourrir au niveau psychologique. OK. Pour savoir... Puis, ah oui, ce que j'entends souvent des proches aidants, des fois, ils disent, ah oui, mais moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça faire ça, j'aime ça donner, j'aime ça être... Même si on aime ça, il faut quand même se nourrir, tu sais. C'est comme si je te disais, moi, j'aime ça me promener en auto. Oui, tout à fait. Mais si j'aime ça me promener en auto, il faut que je lui mette de l'essence, c'est pareil. Tu sais, fait que quel genre d'essence ça prend pour être capable de faire ces exploits-là sans s'épuiser? Hum-hum. Il y a quatre sortes d'activités qui permettent d'augmenter notre niveau d'énergie psychique pour continuer d'être patient, d'avoir de l'attention pour les autres, tout ça. Une première activité, c'est le jeu. Jouer, tu sais. Puis là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, j'ai pas une journée à aller m'amuser. Ça prend 20 à 30 minutes, OK? De jeu, ça, c'est comme si ça rechargeait nos batteries. Deuxième sorte d'activité, les activités artistiques. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être danser, ça peut être faire du macramé, ça peut être peu importe. Les activités de plein air, aller prendre une marche, soit en forêt ou sur le bord de la mer, ça, ça fait le travail. Puis toutes les activités spirituelles, c'est-à-dire méditation, yoga, tai chi. Fait que quand on se sent fatigué ou qu'on a l'impression que notre énergie a bâché, on fait une de ces activités-là 20 à 30 minutes, puis le niveau d'énergie devra augmenter. Karen, le temps fait tellement vite. Oui. Je pense qu'on parle d'équilibre, puis dans une autre émission, on aura sûrement l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada